Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo Minecraft, quand je prends un dégât, je me transforme en YouTuber. La dernière fois c'était les meubles qui étaient des YouTubers, ça vous avait énormément plu ? Et bah cette fois-ci c'est moi qui vais me transformer et vous allez voir ça va être relativement intéressant. En gros chaque YouTuber aura des effets ou des items qui lui sont attribués et donc à chaque fois qu'on prend un dégât, on va changer tous ses effets et voir un petit peu ce que ça donne et ça va nous aider à terminer le jeu. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et également de lâcher un maximum de pouces bleus si vous voulez un troisième épisode avec un concept avec des YouTubers, n'hésitez pas à atteindre les 15 000 likes. C'est vrai que ce dernier temps vous mettez un petit peu moins de pouces bleus là. Qu'est-ce que vous foutez ? Bordel ! Bon allez c'est parti, on va prendre notre premier dégât et on va voir qui on va devenir. Bah déjà je suis moi, c'est déjà un bon début. Mais moi j'ai pas l'air d'avoir d'effet spécial, non bah oui, bon tant pis. En vrai dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez vu comme effet pour moi. Ça peut être intéressant pour le sujet d'une prochaine vidéo. Alors déjà vous voyez un petit slot ici qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est là où on va obtenir les items des YouTubers. Donc là allez on va prendre un dégât directement et on va voir en qui on va se transformer. C'est parti ! Et je me transforme en Tappel, le YouTuber américain. Et du coup... Salut ! Ah ouais non. Du coup Tappel il a quoi ? Ah il a force 10, d'accord ok. Donc Tappel a force 10. C'est vrai que ça ne nous donne pas d'items de ce côté-là. Mais au moins on va pouvoir one punch les mobs. Voilà, super. On va pouvoir récolter un maximum de nourriture. Ça fait plaisir. Alors après c'est si on prend des dégâts d'un coup, plusieurs d'un coup. Il y a quand même un timer d'une trentaine de secondes entre chaque transformation. Donc on ne peut pas se retransformer de suite. Donc on verra bien ce que ça donne. Par contre ils sont où les mobs ? Ah ça y est voilà, je suis Tappel et ils ont tous peur et ils se barrent quoi. Super ! Bon on va commencer aussi à se faire des outils. Parce que normalement Tappel il a une petite surprise quand on fait des crafts. Alors voilà, il a des enchantements niveau 1000. C'est incroyable. Donc là on a une... Oh d'accord ok. Donc c'est un enchantement aléatoire de niveau 1000. Pourquoi pas. Hop on prend ça. Donc là on a des sticks. What ? Infinity, Banophatropode, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça tombe forcément sur ces enchantements là. Respiration. Voyons voir si on arrive à avoir un truc un petit peu plus intéressant quand même. Looting 1000. En vrai je vais le prendre et on va tuer les mobs avec. Ça peut être pas mal. Ah fire respect tiens. La pioche sharpness 1000. Au secours. Bon allez on va prendre sharpness 1000 aussi sur ça. De toute façon là avec Tappel on a l'avantage de... Bah on a force 10. Donc même tuer les mobs avec une pioche ça fera... Voilà ça fera la différence quoi. Ils sont où les petits mobs là ? Ah là bas il y a un mouton. Tu vas mourir le mouton et après on va prendre un petit dégât pour changer un petit peu de transformation. Hop là. Ah bah impeccable. Incroyable. Alors reprenons un dégât. On va changer de youtuber dès maintenant. C'est parti. Et on devient Dream. Alors Dream a speed et haste. Euh d'accord ok. Et du coup qu'est-ce que... Ah et normalement voilà. Quand je casse un bloc il est multiplié. Ou quand je tape un mob que je... Son loot aussi est multiplié par je sais pas combien. Oui vous connaissez un petit peu le passif de Dream. Hein voilà c'est... Bon hein on dira rien. N'est-ce pas hein ? Non non je... Je triche. I'm not trishing. Euh I'm not... Non. Non non. On va continuer de prendre potentiellement un petit dégât. Parce que là Dream ok ça multiplie les trucs mais peut-être pas utile maintenant. Donc après on changera. Voilà. Oh je suis guêpe. Alors guêpe on s'attend bien à ce qu'il ait un arc. Oh c'est quoi ce skin ? Oh c'est un skin qu'il a mis pendant la cité du... La cité des nations. C'est pas son vrai skin du coup. Merde. Pourquoi vous avez changé vos skins les gars ? Ah merde 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 merde. Et du coup j'ai pas de flèche. Faudrait tuer un... Un squelette. Du coup il a quoi ? Ah oui. Power 100. Punch 10. Infinity. Oh c'est un arc qui va pour guêpe quoi. Pour avoir son niveau en tout cas quoi. Euh bah essayons... Bah là potentiellement d'avoir une flèche ici. Voilà là on peut avoir une flèche. On va prendre un petit peu... On va essayer de pas prendre de dégâts. Bah oui parce que du coup... Là par exemple guêpe c'est très clairement... Hop. Bah super. C'est très clairement celui qu'il faut avoir pour faire l'Under Dragon. Hop. Voilà. Des petites flèches avec l'arc Infinity. L'arc de guêpe. La guêpe luck. Ah oui d'accord ok. L'arc s'appelle la guêpe luck. Bah maintenant ça... Voilà. Ça défonce hein. Ça déboîte hein. Hop. Hop. Ok. Allez. Crevez tous. D'ailleurs GG à guêpe si tu passes par là poteau. GG pour tes 200 000 abonnés. Allez vous abonner bien sûr à tous les Youtubers qui sont dans cette vidéo. Il y en a certains c'est des copains. D'autres c'est des Américains. Donc voilà. C'est pas la même chose. Donc euh... Aïe. Ok. Je suis Wisp. Ah super. Qu'est-ce qu'il a Wisp ? Knock Mike Mill. Ok. Très bien. Va-t'en. Ah. Euh... Ok. Il est mort. Alors Wisp. Youtuber américain. Euh... Deux fois on s'inspire un peu de lui. Ok. Oui. Ça va. Euh... Hein. Mais vous allez le remarquer. Regardez mes niveaux. Regardez mes niveaux. En fait Wisp gagne de l'XP à l'infini. Voilà. Toutes les secondes. Il gagne un petit peu d'XP. Donc on va avoir pas mal d'XP d'ici la fin de cette vidéo si on reste en Wisp. Mais d'accord. Ok. Bon. Le jeu a décidé que je deviendrai Haïpierre. Ok. Très bien. Oh. Cassez-vous. Non mais attendez. Mais je vais mourir la force là. Ou d'un moment c'est vrai que j'ai pas d'armure. Je me sens si fort mais pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il a Haïpierre ? Déjà il a pas des... Mais c'est quoi ce skin ? Mais Haïpierre qu'as-tu fait ? Euh... Ok. Super. Et bah oui du coup ça prend les skins que les joueurs ont actuellement. Et Haïpierre actuellement il a mis ce skin pour la cité des nations. Donc euh... Ouais 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 ouais. Et là j'ai quoi j'ai quoi ? Oh l'épée Stonks avec Looting 100 dessus. D'accord ok. C'est une petite épée en pierre. Mais par contre elle fait du dégât. Voilà ok. Donc oui c'est plutôt Stonks effectivement. Ah bah je suis Ninjax. Ah attention. Ah c'est son vrai skin ça va. Wesh wesh canne à pêche. Ah bah tiens en parlant de canne à pêche. Wesh wesh abonnez-vous. Alors si on se met là normalement on est safe. Ça a l'air d'être safe. Normalement avec cette canne à pêche on peut pêcher des bouquins quoi. Des trucs intéressants. Si ça marche je sais pas. Des fois les enchantements un peu pétés comme ça ça veut pas marcher. Me dites pas que ça marche pas. Non. Ninjax c'était un troll. Si ça marche pas. Ok la canne à pêche marche pas. Très bien. Ok. Ah bah oui Milan. Oh ok il a un effet de haste 5. Ok. Qui peut être plus trop pratique pour partir en grotte. On est preneur. Ok. Ouh doucement 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 doucement. Ok 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 il y a des choses. Bah écoutez on va descendre. On va potentiellement changer de forme là. Sauf si on est bon. Sauf si on est bon au jeu. Est-ce que Ninjax c'est bon au jeu ? Je pense oui. Hop là ça s'est bien passé. Voilà. Putain la pioche elle bouge même pas. Et j'ai pas l'impression que ça casse vraiment plus vite. Mais bon ça c'est autre chose. Ah des fois quand on met des enchantements trop pétés dans Minecraft ça a du mal. Si je creuse bien profond que limite je prends un bloc de plus ici. Voilà. Mathox. Oh là là je sens la puissance. Ok Mathox est super rapide, super fort et super résistant. Donc il a tous ces effets là. C'est parti. En vrai est-ce que c'est intéressant d'être Mathox maintenant ? Je ne sais pas. Mais bon ça peut toujours être utile. Mathox le boss bien évidemment. Vous connaissez. Ok je suis redevenu gay parce que j'ai pris des dégâts en tombant. C'est pas grave. Ok là il y a la deep slate. J'entends de la lave. Oh du diamant. Ah bah comme quoi la gay pluck elle est là en fait. En fait là ça aurait été intéressant d'être Dream par exemple. Mais bon on n'a pas eu cette chance. Ok on y est. On y est. Ah je redeviens Ninjax. Ce qu'on va faire c'est que déjà on peut se faire un plastron en diamant. On va se faire au moins une petite armure parce que sinon on va prendre trop cher. Voilà. Allez là on va prendre un dégâts. Je redeviens Mathox mais c'est pas possible. Ok du coup je suis ultra rapide. En vrai je sais même pas si c'est pas trop trop rapide. Ah t'appelles peut être intéressant là. Alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va se recraft des pièces d'armure en fer. Tornes 1000. En vrai je vais en prendre une pour faire Tornes 1000. Et le reste on essaiera de faire de la protection. Voilà. Bah écoutez je vais prendre Fire Protection. Ça peut être très intéressant parce que du coup on a Tornes, Protection, Fire Protection. Et je pense que c'est un bon trio. Ça peut être pas mal. Ah enfin j'ai galéré à avoir Sharpness c'est terrible. Ah bah une petite Fortune 1000 aussi ça peut être pas mal ça. Alors pour vous dire dans ce qu'il manque, il manque Siphano, il y a Frigiel. Qui on n'a pas vu encore ? Fuse, il y a Fuse aussi. Et là pour le coup on les a pas encore vus. En plus c'est que des français et là le jeu nous met que des américains. Alors il faudrait prendre un dégâts maintenant. Mais je suis encore Mathox hein. Vraiment je vais devenir fou hein. L'aléatoire de ce jeu c'est vraiment cassé hein. Allez on va dans le nether. C'est pas grave on est Mathox dans le nether ça sera parfait. Ah bah il y a une forteresse. Il y a une forteresse. Aïe 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 aïe. Ok très bien je vais trop vite. La chance on n'est plus Dream là. Ah bah on est Mathox c'est normal. C'est normal c'est normal c'est parce qu'on est un speedrunner et du coup voilà. Alors allons juste ici. Attendez il faut que je sorte ma pioche looting. Très important la pioche looting hein. Ah voilà. Bonjour. Ah. Ah. Et je suis Ninjax. Mais pourquoi encore Ninjax ? Ah oui d'accord c'est bon. Regardez. Ah non mais du coup j'ai oui j'ai. Ah la fortune. Ah ouais incroyable c'est. Ok. Très très bien. Vous vouliez des Blazerod ? Au secours. Mais Wisp on a vu. Wisp on a vu déjà. Attendez on va pouvoir envoyer Val dinguer un petit blaze là. Va là bas. Casse toi. Ah je suis Fuse. Je suis Fuse. Très bien. Ah c'est quoi ce skin ? Qu'est-ce que. Fuse qu'as-tu fait ? C'est pas le nouveau. Il a pas changé de skin quand même. C'est pas son skin définitif. Mais pourquoi qu'est-ce qu'ils ont tous à changer leur skin là ? Du coup Fuse a quoi ? Ah bah une super pioche. Mais du coup pas très utile maintenant. Mais oui on peut casser tout avec. Ça y'a pas de. Y'a pas de problème. C'est très intéressant. Y'a du fortune. Oui oui oui. Mais du coup. Ça aurait été plus intéressant en début d'aventure. Voilà parce que Fuse mine beaucoup. C'est un joueur de Palladium. Il passe son temps à miner du Palladium. Et du coup voilà. Si j'avais été guêpe tu serais déjà mort. Par contre c'est un Enderman que j'aimerais bien avoir. On redevient Dream. Non mais come on. Meurs. Oh. Déjà alors je me transforme en I-Pierre. Et j'ai eu quelques Enderperles. C'est pas mal. Et on redevient Wisp. C'est pas possible. Ils veulent pas que je sois ni Siphano ni Frigiel. On va être obligé de faire un épisode 2. On saura que Siphano et Frigiel. Genre on sera. Ce sera l'épisode spécial Cup Team. Ah je suis encore ta pelle. Je deviens fou. Bon on va se faire plaisir. On va returer un Enderman en attendant. Ah oui. D'accord oui. Bon écoutez on va prendre ce petit bloc là. Et on va retourner dans l'Overworld. En allant vers le dragon. Je pense qu'on aura une chance d'être Siphano ou Frigiel quoi. Ah enfin je suis Siphano. Enfin. Qu'est-ce qu'il a Siphano ? Ah il a la Master Sword de Zelda. Sharpness 100. Un gros knockback. Et en plus il a de la résistance. Parce que voilà c'est le bouclier hylien. Le fan de Zelda. Incroyable. La Master Sword qui est en notre possession. Et bah voilà on aura réussi à l'avoir déjà. Il manque plus que Frigiel et c'est bon. Ok normalement ici on est bon. On va descendre là sans forcément descendre dans la rivière. Ah ce qu'on va essayer c'est de reprendre un dégât quand même. Voir si on arrive à être frifri ou pas. Drib. Oh là là. Ou guêpe hein. Là ça aurait été intéressant. Mais c'est con qu'on n'arrive pas à être Frigiel. Parce que ça aurait pu être utile avant. Mais arrête. Tant pis. Ok on est arrivé. Hop. Impeccable. Je voulais être Frigiel au moins une fois dans ma vie. Ok le portail est là. Donc ça déjà c'est un bon début. Ok oh. La transformation en guêpe avant d'aller dans le... Dans l'end. C'est pas mal du tout hein. Parce qu'on va avoir besoin de l'arc. Au moins comme ça. On n'a pas Frigiel mais on est content quand même. On n'utilise pas d'Underpearl parce que ça fait prendre des dégâts. On connaît l'astuce. Et maintenant allons juste défoncer l'Under Dragon. Alors par contre moi j'ai pas l'aime de guêpe hein. Voilà qu'on se le dise. On essaie de monter comme ça. On n'a pas peur. Allez boum. Ok celle-là. Et après on sera bon avec celle qui reste. Téléportation. Ok et on redevient guêpe. Incroyable. Aïe oh. Comment ça freeze the end ? Comment ça ? Quoi ? J'ai pas touché. Hé Dragon je t'ai pas touché hein. Dragon. Dragon. Oui. Vous avez compris ce qui vient de se passer là ? En gros vous êtes en train de finir cette tour là. Vous voyez il y a 10 milliards de flèches parce que je suis mauvais. Et en fait le Dragon m'a rush après avoir été au centre. Il s'est pris le temps de Smil dans la gueule. D'accord. En fait c'est puissant d'être guêpe en fait. Même d'être Wisp parce que là je suis Wisp. Bon par contre on aura pas eu Frigel. Dernier espoir. Peut-être Sifano. Ouais bah du coup Frigel désolé. On fera un épisode spécial où on est que Frigel. Voilà. Pourquoi pas. Mais voilà en tout cas mesdames et messieurs on arrive à la fin de cette vidéo. C'était Sifano merci à tous. Ouais c'est bizarre de faire notre trop avec le skill de Sif. Mais merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à aller vous abonner à toutes les chaînes des Youtubers qui étaient présents dans cette vidéo. Nous en tout cas on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Zelda. Non mais je me trompe là. C'est le fait d'être Sifano ça me fait me tromper. On se retrouve donc très vite pour de prochaines aventures Minecraft. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un maximum de pouces bleus. A la prochaine. Ciao bebeille.